En oeuvre de l'aï minachaiton, no rajout, b'salammar, rahman, rahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mes frères et soeurs, salam, salam, salam. J'espère que vous allez bien, c'est Mouna, madame Jali. Donc aujourd'hui, on va parler de la feuille de rissoumous, la feuille de rissoumous, rissimous. Dans cette feuille-là, faites attention, je parle de la feuille mais pas de grain, d'accord? J'ai mis un grand caractère, les feuilles par les grains, d'accord? J'ai mis une raison, il y a une raison derrière, il y a un raisonnement derrière, le fait que j'ai précisé comme ça, il y a un raisonnement derrière. Pas les grains, mais la feuille. Cette vidéo va s'appeler la feuille, mais pas les grains. Les grains, c'est pour les personnes qui ne veulent pas, c'est pour les femmes qui ne veulent plus l'enfanté. Voilà, un grain de ça, si tu prends un grain de ça, tu n'enfernes pas pendant un an. Tu prends deux grains, tu n'enfernes pas pendant, tu n'es pas enceinte pendant deux ans. Quand tu prends trois grains, tu te prends trois ans, tu n'enfernes pas pendant trois ans. Donc, faites attention, là, on parle de la feuille et pas de grain. J'ai mis un grand caractère sur cette feuille-là, j'hésite un peu à la faire, mais je vais la faire quand même. Donc, écoutez bien ce que je dis, d'accord? On parle là des feuilles et non pas des grains, ok? Vous comprenez? Donc, là, les grains, là, les grains sont bons pour la constipation. Attends, qu'est-ce que je dis, la constipation? Les feuilles sont bons pour la constipation et les feuilles sont bons pour les personnes qui ont le cancer, spécialement le cancer du sein. Voilà, le cancer, il y a des moments, le cancer du sein a un peu évolué, ça pue, ça... Il y a des lairs qui sont là-dedans. Voilà, c'est bon pour ça. Vous faites bouillir la feuille et vous consommez le l'eau de la feuille bouillante. Vous pouvez la consommer, d'accord? Vous pouvez aussi utiliser l'huile, l'huile de grains, là. Parce que les grains, quand vous faites l'huile avec ça, vous achetez l'huile de ça et vous pouvez consommer l'huile des grains, d'accord? L'huile, l'huile des grains. La feuille ou l'huile, pas les grains elles-mêmes, d'accord? La feuille, on consommait... En fait, là, le truc bien, cette plante de verdure, là, elle est bonne pour plein de choses, quoi. Elle est bonne pour plein de choses. Mais là, le cancer, il se focalise plus sur la feuille et l'huile. Là, je vais poser la question par rapport aux grains. Parce que je conseille un peu les bienfaits des grains. Et il va nous faire une autre vidéo, inchar la. Inch'Allah, il va essayer de nous expliquer un peu plus comment on utilise les grains. Mais là, on parle des feuilles et de l'huile. Maintenant, comment il faut composer la recette ? Je vais faire le regard de ça. Si les gens ne me demandent plus, quand je fais une vidéo concernant, je me demande plus... Je reçois beaucoup de messages en me demandant les recettes. Donc, je ne connais pas la recette, moi, je mets mal à la vidéo. Donc, voilà. Là, je vais écouter encore et je vais revenir encore avec... Comment est-ce qu'il faut fonctionner le vin, il faut prendre le tour, inchar la, d'accord ? Oui, j'ai oublié de rajouter. Et c'est aussi bon pour la peau. L'huile et la feuille, c'est aussi bon pour la peau. C'est bon pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Il y a des boutons bizarres sur la peau. Et c'est aussi bon pour les tour d'accord, tour d'habit, les parties, les genoux, le coude, plutôt. Voilà, les tour d'habit, les parties, comme ça en français, je perds mon latin, là. Voilà. Les genoux, le coude, voilà, les parties, comme celle-là, c'est bon pour ça aussi, d'accord ? Maintenant, ils l'expliquent, maintenant, comment on doit l'utiliser, inchar la, pardonnez, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter la vidéo jusqu'à la fin. Ils écoutent les premières secondes, ils voient juste le titre pour m'appeler plein de messages pour me poser des questions. J'ai quand même plus mon temps pour faire la vidéo, donc prenez quand même 5 minutes pour écouter la vidéo. Ce ne sera pas assez long. Pour écouter la vidéo jusqu'à la fin, si vous m'appelez pour me poser des questions, je ne vais pas vraiment répondre, d'accord ? Pour la récepteur, il a dit que tu vas consommer la feuille, l'eau de la feuille, là. Je vais la consommer deux fois par jour, matin, après, après, avant le petit déjeuner, matin, avant le petit déjeuner et midi. Matin, avant le petit déjeuner et midi, deux fois par jour, ce qu'il a dit, hein ? Il a dit que tu fais cuire une feuille, bon, maintenant, une feuille, ça veut dire qu'une feuille, il avait dit qu'une feuille, il y avait huit, cette feuille-là, elle vient en huit, hein ? Elle ne veut pas prendre une feuille, combien elle vient, vraiment, pour regarder la photo, ça veut comprendre, ça veut dire que tu cuis une feuille. Mais en tant qu'une seule feuille, là, je ne sais pas, il n'y a pas que si c'est quoi. Parce qu'il n'y a pas d'un doula, moi, c'est un peu bizarre. Donc, anyway, on se débrouille, hein ? On fait avec, hein ? Voilà, je pense que si vous le contactez, peut-être qu'il vend, d'accord ? Il est au Mali, Inch'Allah. Si vous le contentez l'huile, il a dit que si vous voulez l'huile, vous devez prendre une cuillerée de l'huile, là, mettre dans de nos choses et la boire. Voilà, mais là, quand on dit pour ça de l'huile chaude, voilà, on parle d'un verre, d'accord ? On dit de l'huile chaude, on parle d'un verre. Quand on dit que les Africains disent qu'une cuillerée, on parle d'une cuillerée à nourriture, voilà ? Pas une cuillerée à café, une cuillerée à nourriture. Bon, une cuillerée à café. Bon, commencez toujours avec le plus petit, quoi. Commencez avec une cuillerée à café, hein ? Une cuillerée à café, vous mettez une cuillerée à café dans l'huile chaude, vous le buvez, vous consommez ça pour la constipation, d'accord ? C'est bon pour la constipation, évitez de prendre les grains, comme je l'ai dit, d'accord ? À moins, si vous n'êtes pas enfanté, vous pouvez prendre les grains, mais évitez de prendre les grains, d'accord ? Et les personnes qui ont des taches, des taches sous le corps, des taches noires, noires, des taches bizarres sous le corps, utilisez l'huile, voilà, utilisez l'huile et prendre l'huile sous le corps, et Inch'Allah, soit ça disparaissent les taches noires et les problèmes que vous avez, voilà. C'est médicament aussi, elle a fait le bon pour la constipation, elle a dit, je vous conseille, j'ai mangé beaucoup de légumes pour la constipation, voilà. Mangez beaucoup de légumes, vous avez utilisé ça, la maquille pour la constipation, mais évitez ce truc-là pour la constipation. Je l'ai fait parce qu'elle a parlé de cancer, voilà. Quand vous avez le cancer, vous n'avez rien à perdre, mes frères, ils se sont dans les cancers, vous n'avez vraiment rien à perdre, voilà, consommer, d'accord ? Elle veut dire qu'elle allait payer ça, et puis buvez. Elle dit qu'elle allait payer l'huile, consommer. Maintenant, quand t'as, si une personne agite sur les constipations, la constipation et tout, et tout, imaginez les légumes, d'accord ? Imaginez le brocoli, les légumes, et tout ça, ça les fibres, et les fibres sont pour la constipation, voilà. Donc, surtout les cancers, je fais la vidéo, c'est la cause des frères, c'est le sucre du cancer. Pour se faire du cancer, évitez le sucre. Le cancer, c'est le niveau du sucre, donc évitez le sucre. Trois fois qu'il n'y a parlé aux gens, ils devaient le sucre, « Ah, moi, je ne mange pas le sucre, moi, moi, je n'aime pas le sucre, tu manges pas, ah, loco, atéqué, gouscous, truc, fognon, tout ça, c'est riche en sucre. C'est riche en carburant, joyeux, et carburant, joyeux, c'est le sucre. Donc, vous devez éviter le sucre, voilà, d'accord ? Normalement, même là, une personne ne doit pas manger trop de riz, voilà, mais c'est lui, elle est très riche en sucre, elle mange un peu de riz, elle a beaucoup de végétés, beaucoup de légumes, voilà, ça aide vraiment avec la digestion, et tout ça, ça aide vraiment beaucoup bien, consommer Sanamaki, puis une fois encore, ça virait tout mal à qui, voilà, ça, il y a un peu partout en Afrique là-bas, et Sanamaki, c'est pas, c'est pas moringa, hein, attends, on fait un coup, Sanamaki, Sanamaki, c'est pas moringa, c'est fin de l'été, quoi, Sanamaki est là, et moringa est là, bien pas la même chose, d'accord ? C'est pas la même chose, d'accord. Là, il a aussi mentionné la personne, c'est le problème du serre, alors, c'est le problème du serre, il a dit qu'il faut 10 minutes, voilà, quand il fait qu'il faut 10 minutes, généralement, je pense que c'est le serre, la personne qui a le problème du serre, il veut prendre l'huile, vous prenez l'huile, vous prenez une cuillère, une cuillère de l'huile là, et vous la mettez dans d'autres choses, et vous la buvez une fois par jour, quand c'est le serre, vous la consommez une fois par jour, d'accord ? Une fois par jour, c'est le serre, Inch'Allah. Et pour le serre, vous devez consommer chaque jour, une fois par jour, chaque jour, pendant minimum 20 jours, un mois, minimum 20 jours, écoutez bien la recette, d'accord ? Écoutez bien la recette. Ce sont des cuillères, donc utilisez ça, une cuillère dans d'autres choses, une fois par jour, pendant minimum 20 jours. Ne faites pas, j'ai oublié, après demain j'ai oublié, non ça ne marche pas, tu es pressé, après c'est malade. Vous voyez ? Africains, essayez de suivre les choses au moins pendant 21 jours. Le minimum de temps que le corps a besoin pour l'adapter à la cachette de nouveau, c'est 21 jours. Le minimum de temps que le corps, le cerveau, un autre humain a l'adapter à la cachette de nouveau, c'est 21 jours. Voilà, j'ai appris ça avec l'hôpital d'hôpital. aussi. Aussi là, notre religion, notre religion, c'est que l'islam, nous conseille, voilà, vraiment de faire des efforts de faire des choses. C'est là que le mois de Ramadan, on a ça pendant 30 jours, ça peut nous aider à rester sur une chose pendant au moins 28 jours, le 29, le 30 jours, vous voyez, ça va ensemble là. Donc, minimum quoi? Minimum que nous pouvons faire ça, c'est, donc moi, si je me conseille un traitement, essayez de rester sur une chose au moins pendant 20 jours, 21 jours. C'est le minimum du temps que le corps a besoin pour toi. que le corps a besoin pour toi. Vous voulez apprendre sur le nouveau, vous voulez apprendre sur le nouveau, vous voulez apprendre sur le nouveau, pendant au moins 21 jours. Donnez le temps, autant, de faire son temps. Hé, maï, ça va te dire. Là, il a parlé de la poudre, il a parlé de la poudre, de la poudre de la feuille, aussi de la poudre de grain. Là, moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, mon frère. Là, il n'y a pas des gens qui sont vraiment, vraiment malades, Tu es sûr de cancer, tu vois, ce genre mourir bientôt, ça fout l'air, je ne sais pas, et tu n'as rien à faire. Là, si tu es d'oeuvre vieille, tu n'as plus fait d'enfant, tu n'as pas que soucier de ton nonsense, là, tu peux faire ça. Ça fout l'air, on ne sait pas, Maintenant, ceux qui ne sont pas des cancers, ceux qui sont assez jeunes, qui veulent avoir des enfants, éviter le grain. D'accord? Je répète, encore, mais ceux qui ont reçu vraiment des cancers qui ont été en face vraiment assez graves, là, il dit, il dit que tu peux prendre la feuille, tu fais de la cité, ça nous pousse, voilà, il se prend une cuirée de ça, elle vient dans de l'eau chaude, et je la consomme. Ou bien, il se prend le grain, il se fait une cuirée, il se fait une cuirée, il se fait une cuirée, avec ça, il se la met dans de l'eau, et je la boit. D'accord? C'est parce que si vous sois vraiment malade de puissère ou de cancer, mais rappelez-vous que le grain là, ça fait que tu ne vas pas pouvoir tomber enceinte, voilà, voilà, c'est ce que j'ai dit, Inchallah. Là, il parle de l'huile, il dit que l'huile est bon, puis le furon, voilà, essayez d'utiliser l'huile, c'est un furon qui pousse à n'importe quelle partie du corps, ou vous frottez un peu d'huile sur le furon qui sort là, ça va faire disparaître ce furon là. Il y a aussi les boutons qui sortent au visage des femmes et des hommes, il y a eu le nombre, en tout là, je n'ai rien saisi, franchement, le joueur est vraiment lourd. Ah, je veux mes efforts. Voilà, les boutons, il y a eu 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 les boutons qui sortent au niveau de la barbe, voilà, je vois la barbe là, vous mettez ça là-bas, voilà, et ça aide avec ça, Inchallah, les boutons, il y a eu les boutons, voilà. Il a donné la recette de le cancer, il m'a plusieurs loups pour le cancer, mais il n'a pas donné la recette, il a dit, mais il n'a pas donné comment on peut faire, d'accord, il a dit, tu prends un peu de vinaigre, tu mélanges avec l'huile là, en anglais, ça s'appelle casserole oil, voilà, ça s'appelle casserole oil en anglais, voilà, donc, voilà, tu prends un peu de vinaigre et un peu de loup, tu mélanges et tu fronces tout ton sein qui a le cancer là, chaque jour, mais il n'a pas dit combien de cuillerées, donc, ça arrive, il m'a appelé pour me demander, il n'a pas dit, voilà, il n'a pas dit, d'accord, donc, prochainement, c'est dans la vidéo, je vais lui demander de répéter ça, là, si je répète, si j'ai le temps, je vais faire la vidéo, d'accord, vous pouvez l'appeler, vous pouvez l'appeler pour poser la question, voilà, tu vas vous répondre, d'accord, salam alaykoum, ok, là, en dernière position, on a parlé de brûlure, ça soigne aussi le brûlure, et la tâche aussi qui reste après le brûlure, c'est-à-dire que quand c'était brûlé, ça serait grave, ça serait une brûlure assez grave, une brûlure assez petite, voilà, vous essuyez d'abord la partie brûlure, et vous mettez soit l'huile, si vous avez l'huile de disponibilité, vous mettez l'huile là-dessus, sur la brûlure, vous mettez la poudre, voilà, sur la brûlure, ça aide vraiment à soigner la brûlure, donc vous pouvez ménager l'huile, et l'huile et la feuille là, en poudre, et ménager ensemble, et faites une pâte, et mettez sur la brûlure, ça soigne la brûlure, et après la brûlure, il y a souvent des tâches qui restent, ça soigne aussi, ça répare la peau, ça répare la peau, et voilà, ça va essayer, de faire revenir la peau anormale, et là, je peux te dire, c'est bon, je vais essayer, pourquoi pas, un mot fort, mais je vais essayer, pour le vergetu, pourquoi pas, ça répare la peau, on n'a plus de vergetu, après la grossesse, donc on peut essayer aussi, après ça, donc voilà, et ce que je sais, si ce cul-là, est castro oil en anglais, c'est bon pour les fibromes, ce que je sais sur ça, personnellement, c'est bon pour les fibromes, comme pour les fibromes aussi, il y a une maladie de l'utiliser aussi, cette feuille-là, elle est bonne, l'hyde aussi est bonne, mais il y a des cercles, il y a des cercles d'acide, 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 c'est sûr, donc la fibromes, c'est ce que je sais, que la fibromes, tu mets, c'est pas comme une cuillerée, une cuillerée dans une autre chose, et c'est pour ce taux-là, tu la mets sur ton ventre, la fibromes, tu la bois pas, la fibromes, tu la bois pas, tu la mets sur ton ventre, voilà, et ton ventre va absorber un peu de ce tulle-là, parce que lui-là, c'est quand même assez forte, cette fille-là, elle est assez quand même forte, attention avec ça, elle est assez forte, et tu la mets sur ton ventre, ça va te dégager des mauvais, voilà, ce qu'il y a de ton ventre, ça va tuer les fibromes dans ton ventre, je vous laisse, salam alaykoum, salam alaykoum, c'était Mouna, Madame Diaby, aimez la page, faites un commentaire, voilà, salam alaykoum, bonne nuit.